Le magnifique Adrien Meignel, d'ailleurs merci à tous les invités des années précédentes qui nous ont fait des petits messages, c'est adorable et ça nous fait chaud au cœur. Ce Festival Frames touche à sa fin, puisque ce sera la dernière intervention sur plateau, il y a encore des choses après dans le live, mais en tout cas sur le plateau ce sera la dernière. Donc je suis très heureux d'être en compagnie de mes deux comparses, François et Mathieu. Donc on est là tous les trois depuis le début de cette aventure. On est de plus en plus fiers chaque année, de plus en plus heureux de participer à cet événement qui pour ma part m'a impressionné cette année, puisque j'assiste à ce que l'équipe a réussi à faire. Et je trouve que dans une période où beaucoup de festivals ont décidé de jeter l'éponge, c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi à faire un double festival, un tourbus plus un festival avec du contenu en live sur YouTube, des plateaux. Donc voilà, je pense qu'on peut même applaudir je dirais l'équipe technique et l'équipe du festival. Et puis merci à vous d'être là dans la salle et merci aux gens qui me regardent sur YouTube. Alors je ne sais pas quelle caméra regarder, mais merci à vous tous d'une manière générale. Merci beaucoup et nous allons à présent faire une étrange escale en live. Alors j'explique le concept, donc étrange escale c'est une série que je fais sur ma chaîne YouTube Axolot et le principe c'est de parler des petits secrets des grandes villes du monde. Donc normalement le concept de cette série c'est d'aller sur place, d'aller dans les villes, mais cette année c'était plus compliqué forcément. Donc pendant le confinement j'ai lancé une chaîne Twitch pour faire des étrange escale à domicile. Donc l'idée c'était d'aller sur Street View, de montrer aux gens des spots totalement anodins sur Street View et de leur demander, d'essayer de deviner ce que j'allais leur montrer, donc à droite ou à gauche de la caméra. Et je me suis beaucoup amusé à faire ça, donc il y a eu une dizaine d'épisodes, j'en ai mis certains d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire ça ensemble aujourd'hui. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais vous montrer des lieux Street View et ensuite je vais vous demander d'essayer de deviner. Donc mes acolytes ici même vont poser des questions, vous aussi dans le public. Et ça va se passer en deux temps. Donc à chaque fois il y aura une question de type est-ce que c'est une statue par exemple ? Là je dirais oui ou non. Et ensuite si je dis oui, vous pouvez proposer un truc. Est-ce que c'est une statue, j'en sais rien, d'Adrien Méniel par exemple ? Et là je vous dirais oui ou non. Et comme on a du temps, on a une heure, on va pouvoir digresser, on va pouvoir s'amuser. Ça va être marrant. Donc là c'est que des inédits, je n'ai pas repris les trucs que j'avais mis sur Twitch pendant le confinement. C'est que des inédits. Donc c'est un épisode inédit d'Étranger Scal en live. Et on va commencer tout de suite. Attends pour des raisons esthétiques, je pense que je vais prendre la position inverse de Mathieu autour de toi. Ah, pas mal. J'apprécie cette symétrie. Donc, on va aller à Montpellier. Si tout se passe bien, sur le retour, oui. Alors, nous sommes à Montpellier les amis. Et ce que je vais essayer de vous faire deviner se trouve à droite de la caméra. Nous sommes à proximité d'une résidence. Et donc, pour commencer, vous pouvez me poser des questions. Alors, je vais commencer avec mes amis. Vous pouvez me poser des questions d'ordre général. Mathieu, par exemple, pose-moi une question. Moi, je sais. En fait, je vais t'étonner, mais je sais ce que c'est. Tu connais le truc. Je sais ce que c'est. Pour de vrai ? Non, pas pour de vrai. Mais comme c'est à Montpellier, je pense que c'est le bus du Frames Tour. Eh oui. Alors non, c'est vraiment pas ça. Ça aurait été un peu trop facile. François, alors, je précise que c'est un peu comme pour Akinator. On commence par poser des questions larges. Et ensuite, on va resserrer jusqu'à trouver peut-être le truc. Est-ce que c'est une statue d'Adrien Ménial ? Alors, c'est une statue. C'est une statue. Donc déjà, vous savez à peu près dans quelle direction on va. Et ensuite, quelqu'un va passer parmi vous avec un micro pour prendre vos questions, pour essayer de resserrer un petit peu. Alors, alors, ça va resserrer. Première question. Est-ce que c'est une statue d'animal ? Alors, ce n'est pas un animal. Très bonne question, qui permet d'éliminer. C'est comme un qui-est. C'est un qui-est géant. En plus, nous, de notre point de vue, c'est vraiment qui-est qu'on a devant nous. Donc, ce n'est pas un animal. Ce n'est pas Demis Rousseau. Non. Est-ce que c'est l'oeuvre d'un street artiste connu ? Alors, oui, c'est l'oeuvre d'un artiste contemporain, on va dire, mais qui fait aussi du street art. Connu, après, ça dépend si on s'intéresse au street art, mais en tout cas, il est connu dans son milieu. Est-ce que Mathieu et moi, on peut continuer ? Bien sûr, allez-y, allez-y. Où est-ce qu'on est en veille ? Allez-y, non, non, vas-y, si tu as des questions, je t'en prie. Est-ce que c'est un truc complètement abstrait ? Non, ce n'est pas abstrait, c'est très figuratif. Banksy ? Non, quand même. Non. Il faut que tu poses une question. Bien sûr. Je ne dis quand même pas, du coup, il y avait un point d'interrogation à la fin. Mais non, je n'ai pas de questions pour l'instant, Patrick. Est-ce que ça a trait à la pop culture ? Oui. Tu as dit ben, c'est pour ça. Est-ce que c'est un invader ? Non. Ah, non, non. C'est plus subtil, mais on est quand même dans la, on va dire, science-fiction au sens très, très, très large. Il y a le monsieur qui est juste là, au premier rang, qui avait une question. Est-ce que c'est un truc issu d'un film ? Pas d'un film, mais en tout cas, c'est issu d'une série, on va dire. Est-ce que c'est Batman ? Non, ce n'est pas Batman. Science-fiction, tu as dit, donc ? Science-fiction, oui. Série ? Science-fiction ? Série. Je pense que je peux préciser que c'est une série animée, les amis, de science-fiction. De Ricky Morty ? Non. Oui. Est-ce que c'est humain ? Non. Ah, vous verrez pourquoi c'est ambigu, mais non. Est-ce que c'est une série récente ou pas ? Non, non, non. Un animé japonais, un truc d'un animé japonais ? Oui. Mais allez. Mais alors, est-ce que c'est un Goldorak ? Oh, mais oui, regardez ça. Mais superbe. Regardez ça, les amis. Alors, comme c'est un Mac, je ne sais pas m'en servir. Regardez bien, dans cette résidence à Montpellier, il y a un Goldorak sur le parking. Alors, comment c'est possible, Sam ? Zoomons. Vous allez à direct, évidemment. Ah, ça y est. C'est terrible. Est-ce que le propriétaire de ce Mac peut peut-être venir pour m'aider ? Je peux t'aider, peut-être ? Mathieu, je crois que c'est Jean-Michel Mac qui peut t'aider. Voilà, pour une fois que... Qu'est-ce que je dois faire ? T'as juste à zoomer là-dessus. Ah, même toi, tu galères. Je veux dire, même un fan vraiment de Mac... Ah, non, non, attendez, je ne suis pas fan de Mac. Je vais tiens à le préciser. On a du temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette dogme ? Écoutez, j'ai 37 ans, donc en termes... Mais qu'est-ce que c'est non dans le... Vince, qui est propriétaire de ce Mac... Mais non. Mais putain, mais quelle diablerie ! Tu peux peut-être nous donner des tips. Tout à l'heure, ça marchait à la répète, évidemment. Peut-être que c'est le... C'est incroyable. Attends, pointe le plus haut. Pointe le plus haut. Ah, peut-être que tu peux pointer vers le... Genre, si je me... Non, mais si je fais ça, je vais repartir sur la gauche. T'es sûr ? Vas-y, je tente, attention. C'est terrible. C'est le bouclier de France du Val d'Orac. Ah, Vince arrive. Ça marchait tout à l'heure, vraiment. Vince, qui est donc fan de Macintosh. Donc, il faut aller à l'entrée. Voilà, et là, il faut zoomer. Oh là là. Mais allez... Tu ne veux pas rester avec nous ? Tu ne veux pas rester avec nous, franchement ? Quelle est l'astuce, ouais, ouais. Alors, regardez. Quelle est l'astuce, Vince ? Regardez, donc, il y a un goldorak. Alors, ce goldorak a été sculpté par un artiste qui s'appelle Myst. Et cette statue date de 2017. Et donc, c'est le promoteur de la résidence, qui voulait donner l'impression qu'un combat épique avait eu lieu dans le parking de la résidence. Et comme vous le voyez, ici, il y a un fulgure au point qui est coincé dans le mur. Et là, j'ose à peine bouger. Attends, il y a un Space Invader, là ? Ici, il y a une Astero-H plantée dans la résidence. Vous imaginez un petit peu le kiff que ça doit être de vivre là ? C'est-à-dire que tous les matins, tu ouvres tes volets et tu as un goldorak dans le parking. Donc, ils doivent Instagrammer toute la journée, je pense, les gens qui vivent là. Et c'est à Montpellier. Enfin, sans voir l'astero-H et le fulgure au point, il a plutôt l'air d'être désorienté, là. Il cherche, en fait, il est bourré, il cherche à rentrer chez lui. Il cherche. Il se dit, qu'est-ce que je fous à Montpellier, clairement ? Je suis goldorak. Oui ? Alors, attends, je vais essayer de zoomer en live. Avec les deux doigts, mais allez ! Oui, quelle merveille ! Bon, c'est parfait. On dirait des zooms, justement, d'animés japonais, là, ou en tout cas, de série live. Et alors, c'est rue de l'Espinus. S'il y en a qui connaissent bien Montpellier parmi vous, vous pouvez aller y faire un tour. Et si on souhaite le dérober, est-ce que c'est possible ? Parce qu'il n'y a pas de barrière, à priori. Je pense qu'il pèse son petit poids. Il atteint carrément le balcon. Donc, il faut vraiment que tu sois très bien équipé pour pouvoir l'enlever. Donc, on retourne à notre liste. Et cette fois-ci, les amis, après Montpellier, nous allons partir à Dublin, dans l'Ohio. Le piège. Oui, parce que vous savez qu'aux Etats-Unis, il y a des tas de villes qui ont des noms de villes européennes. Il y a des Paris, il y a des Dublin, il y a des Amsterdam, il y a tout ce que vous voulez. Et donc là, c'est Dublin en Ohio. Donc, je clique. J'allais dire que Mathieu et moi, on était allés à Dublin l'année dernière. Mais c'était le piège. Alors, on est sur une route parfaitement classique. Rien d'exceptionnel sur cette route. Ce qui nous intéresse se trouve sur la droite de la caméra. Donc, je t'en prie, tu peux poser la première question. Est-ce que c'est un rassemblement humain du type orgie païenne ? Pas du tout. Il n'y a pas d'humains ni d'orgie, ni de paganisme. T'as l'air sur le toit. J'espérais pour le paganisme. Est-ce qu'on est sur du monument ? Du monument. On peut dire ça, mais ce n'est pas un monument unique. Dans le sens où il y aurait un monolithe, un objet posé. Donc, c'est plutôt un truc, une multiplicité de choses. C'est plutôt multiple. Est-ce que c'est contemporain ? Oui. Alors, attendez, j'ai la date. Ça date de 1994. Donc, ça commence à vieillir. On ne rajeunit pas, on ne va pas dans le bon sens. Donc, c'est plutôt de l'ordre d'une sculpture ? Oui. Multiple ? Oui, oui. Ok. Tout à fait. Est-ce que ça a un caractère irlandais très fort ? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Après, on en discutera après quand on aura vu ce que c'est. Mais a priori, je dirais non. Ah, peut-être une question dans la salle. Ça pourrait être un village de schtroumpfs, avec plein de petits champignons qui popent un peu partout. C'est vrai que ça pourrait, dans l'absolu. Mais dans les faits, ce n'est pas du tout ça, vraiment. Ça n'a aucun rapport. Ni schtroumpfs, ni maison. Est-ce que ça représente des choses qui sont fictionnelles ? Non, pas du tout. Là, on est vraiment dans quelque chose de très, très concret. D'accord. Donc, des personnages réels ? Alors, ce n'est pas des personnages. D'accord, ok. On n'est pas dans des personnages. Ça représente un humanoïde ? Pas du tout. Pas du tout humanoïde. Est-ce que ça représente un moyen de transport ? Non. Est-ce que ça représente deux moyens de transport ? Encore moins. Non. Des fourmis. Robocop. Pas de fourmis. Est-ce que ce seraient des dinosaures ? Alors, non. Mais je pense que tu as peut-être suivi les étranges escales sur Twitch. Parce qu'il y a un running gag. Et systématiquement, les gens demandent si c'est un dinosaure. Alors, parfois, c'est arrivé. Mais il y a un moment où ça ne m'amusait plus, ce running gag. Donc, je ne mettrai plus jamais de dinosaures dans les étranges escales. Veuillez sortir. Est-ce que c'est des animaliers ? Non, pas animaliers. Mais qu'est-ce que ça peut être, alors ? Je ne sais pas. C'est vrai que là, on a éliminé personnages. On a éliminé les animaux. Est-ce qu'on peut parler de matière ? Est-ce que c'est de la pierre ? Alors, c'est du béton, pour être précis. Mais là, ça ne nous indique pas tellement de quoi il s'agit. C'est figuratif. Oui, c'est très figuratif. Et ça représente des objets, donc ? Oui, c'est des objets. Mais bon, la nature de l'objet reste à déterminer. Est-ce un bâtiment ? Pardon ? Est-ce un bâtiment ? Un ? Un bâtiment. Un bâtiment. Bâtiment, non. Ce n'est pas du tout un bâtiment. Est-ce que c'est... Deux bâtiments. Vraiment pas. Par contre, si tu me demandes si c'est trois bâtiments, il y a des chances que... Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un troisième bâtiment dans lequel un dinosaure vit ? Est-ce que c'est un cimetière ? Ah, c'est intéressant parce que ce n'est pas un cimetière, mais cela dit, dans la forme, il y avait une volonté de la part des créateurs de rappeler un cimetière. Alors, je vous expliquerai pourquoi. Donc, il y avait des choses qui sortent du sol. Oui, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est un monument aux morts, quelque chose de... Ça va, c'est terminé. Ce n'est pas un monument aux morts. Est-ce que c'est la fosse à pique dans laquelle les personnages de Mortal Kombat tombent après une fatality ? Non, mais franchement, esthétiquement, ce n'est pas loin. Ça pourrait être une espèce de fosse à pique. Dur. Oui. Un mur. Est-ce que tu auras un indice, Patrick ? Est-ce que c'est des stèles commémoratives, des fausses stèles commémoratives, qui seraient là pour faire comme, mais en fait, ce n'en est pas ? Alors, en fait, on peut dire ça, mais je pense que je vais donner un indice, sinon ça risque d'être compliqué. On a affaire à des aliments. À champ de carottes ? Alors, on n'est pas loin, en fait. Concombres ? C'est juste que ce n'est pas des carottes, ni des concombres. Il faut trouver l'aliment, quoi. Aubergine. Allez, je vais voir ça. Des baguettes. Non. Est-ce que ça aurait un lien avec Halloween, par exemple des citrouilles ou des choses comme ça, si c'est la mort ? Pas rien avec Halloween. Est-ce que ça a un rapport avec la plantation ou quelque chose ? Ah, c'est planté, oui. Oui, oui. C'est bien, en fait, l'aliment est planté. Est-ce des légumes ? Alors, oui, du coup, je pense que ça fait partie des légumes. J'ai l'impression qu'on en fait un sketch de coluche sur le chemin de blague. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est ça. C'est une pomme de terre. C'est la chemin de blanche. Pas pomme de terre non plus, mais bon, on se rapproche, petit à petit, là. Un topinambour. Non. Une betterave. Qu'est-ce qui pourrait ressembler ? Disons que c'est un peu phallique, on va dire. Un poireau. Un poireau. Non, non, non. J'avais l'aubergine directement, un petit motico. Pas aubergine non plus. Des butternuts. Non, non, non. Ben ouais, une carotte. Des champignons. Non plus, c'est étonnant que personne n'ait suggéré le truc, parce que c'est vraiment pas, il n'y a rien d'exotique dans le légume en question, c'est très... C'est fou, hein ? Attends, je refais mes conseils à casino dans ma tête, là. Deux choses qu'on aime bien, donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Des légumes et le sexe. Bon, indice, popcorn. Oui, oui. Du maïs. C'est un champ de maïs. Mesdames et messieurs, c'est un champ de maïs en béton. Mais allez. Donc, il y a 109 épis de maïs en béton qui ont été installés en 1994. Et quand je vous disais que c'était une espèce de mémorial et que ça ressemblait à un cimetière, c'est vrai, ça fait penser au cimetière de soldats américains avec des croix blanches plantées comme ça, sauf que c'est du maïs. Et l'idée, c'était de faire une espèce de mémorial au passé agricole très riche de l'Ohio. Et donc, avant cette installation-là, il y avait un vrai champ de maïs. Et puis, ils sont passés à autre chose dans l'Ohio. Ils ne font plus ça aujourd'hui. Et donc, c'est pour se souvenir de cette agriculture qui a permis à ce pays de vivre et de se développer. Mais alors, quand Mathieu a demandé si c'était un rapport avec l'Irlande, tu as hésité ? Oui, parce que je ne sais pas si en Irlande, ils mangent spécialement du maïs. Donc, je ne voulais pas... C'était très large. Je n'en sais rien. Est-ce que je pourrais te demander, Patrick, un zoom ? Bien sûr, regarde. Je vais zoomer comme Vince me l'a montré, en toute simplicité. Ah, il est fort. Et donc, comme vous le voyez, ils sont vraiment photoréalistes. On a affaire à des maïs de 2 mètres de haut, à des épis de 2 mètres de haut. Tu es sûr que ce n'est pas plutôt des Mars Simpson qui sont plantés dans le... Attends, 2 mètres de haut, vraiment ? Tu peux te dézoomer, pardon ? Tu vois, par rapport au camion... Oui, effectivement. Et voilà ! Ah, il a pris plus de temps que prévu, celui-là. Mais on a du temps. Ce n'est pas un souci. Troisième lieu qui va nous conduire cette fois-ci... Est-ce que je peux juste te demander comment tu es tombé dessus, Patrick ? Est-ce que... Écoute, je ne sais même plus. Parce qu'en fait, ce qui était cool pendant cette phase d'étranger escale à la maison, pendant le confinement, c'est que je recevais tous les jours vraiment des dizaines de messages de gens qui me suggéraient des propositions, donc des curiosités, des monuments, des trucs bizarres. Et j'en ai vraiment découvert énormément, donc c'était peut-être une des suggestions. Mais j'ai passé aussi beaucoup, beaucoup de temps de mon côté pour préparer les émissions à chercher. Donc honnêtement, je ne sais plus si on me l'a suggéré ou si je l'ai trouvé au hasard de mes recherches. Mais oui, c'est pour moi comme une espèce de petite chasse au trésor. Et c'est toujours très, très plaisant de tomber dessus. Donc, le troisième lieu, on retourne en Europe, c'est en Slovaquie. En Slovaquie, à Bratislava, pour être précis. Et donc, je ne veux pas faire d'erreur en bougeant le truc. Ce qui nous intéresse se trouve sur le côté droit de l'écran. Donc, comme vous le voyez, on est dans un quartier assez austère de Bratislava. Voilà, ce n'est pas spécialement glamour. Il y a des murs un petit peu délabrés, un petit peu tagués. On va jeter un oeil à ce qui se trouve sur la gauche. Ce n'est pas beaucoup plus funky, comme vous pouvez le voir. Voilà, petit quartier de Bratislava. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui nous intéresse ? Tu sous-entends donc que ce qu'on cherche, c'est quelque chose de beaucoup plus funky et glamour. Oh, bien joué ! C'est une sorte de lieu ? Un bâtiment ? D'accord. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, une sorte de... Les trois trucs que tu as dit, c'est dans le mille. Donc, ça doit être une sorte de... Ce n'est pas un sex shop. Le quatrième truc n'était pas dans le mille. Mathieu ? J'imagine quelque chose de très coloré. Voilà. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Bien joué. Par contraste avec ce qu'on voit là. C'est ça qui t'a de... Bravo, c'est... Eh bien, on passe à la suivante. Non, non, mais il faut dire ce que c'est maintenant. C'est quelque chose de très coloré, mais quoi ? Un cirque ? Non, ce n'est pas un cirque, mais c'est un... Deux cirques ? Je vais arrêter avec ça, peut-être. Une maison close ? Non, ce n'est pas une maison close. Cela dit, c'est quand même une maison, en tout cas un bâtiment, dans lequel des gens peuvent vivre leur vie. Ah, donc c'est un lieu d'habitation ? Voilà. Quel type de lieu ? Est-ce que c'est une tente ? Non. Est-ce que c'est une yourte ? Non plus. Non, c'est plus volumineux que ça. Est-ce que c'est un... Un hamac rouge vif ? Est-ce que c'est un hôtel ? Ah, bien joué ! Bravo, c'est un hôtel. Et donc, Mathieu a dit le reste, c'est un hôtel multicolore. Donc, comme vous allez voir, le contraste fait mal aux yeux. Donc, on est à Bratislava. Bratislava. Trop fâche. Voilà. Nous sommes à l'hôtel Galeria Spirit, qui est également le bâtiment le plus extravagant de la ville. On ne va pas se mentir, voire du pays, sans doute. Et c'est aussi une galerie d'art, bien sûr. Donc, on va zoomer avec beaucoup de facilité. On dirait qu'un perroquet géant a vomi sur la ville. C'est ça. Ils ont même mis la limite de vitesse sur la gauche parce que les gens doivent certainement tenter de s'arrêter. Il va y avoir beaucoup d'accidents, mais j'imagine que si tu n'es pas au courant et que tu arrives en voiture là, par exemple, cette voiture-là peut prendre l'arbre qu'il y a de l'autre côté, sans doute. Donc, il y a des ateliers aussi pour permettre aux gens, parce que comme c'est un hôtel, évidemment, les gens viennent dormir là-bas, mais tu ne prends pas une chambre dans cet hôtel par hasard. Tu y vas parce que c'est cet hôtel. Et il y a des ateliers de peinture où les gens peuvent créer leurs propres œuvres dans l'hôtel. Et c'est aussi une galerie d'art, une galerie où des tas d'œuvres sont exposées. Est-ce que les résidents qui vivent dans le coin sont contents de ça ? Franchement, je me demande. Alors, on peut voir qui habite un petit peu autour de ce bâtiment. Tu peux zoomer sur les noms. Là, en face, en tout cas, à l'époque où la photo a été prise, ça n'avait pas encore été construit. Donc là, pas trop de plaintes de ce côté de la rue. Par contre, en face... Bon, après, je me dis que ça doit être une vision. Tout dépend de ta sensibilité artistique. Mais ça doit être une vision assez marrante. Si tu habites ici, ça te change de ce béton un peu austère, un peu dégueulasse. Ça me fait penser à la maison du chaos qui est autour de Lyon. Ah oui, exact. C'est dans un lieu complètement résidentiel, très lisse. D'un seul coup, tu as ce lieu de création contemporaine qui est dédié, en fait, à la représentation du chaos. Voilà, et c'est le chaos. Là, pour le coup, les gens se plaignent beaucoup. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en procès avec la ville. C'est ça. Je sais où que c'en est, d'ailleurs. Ça suit son cours, en fait. La ville veut vraiment les dégager. Parce que, ouais, la maison du chaos, ça, c'est vraiment une broutille à côté, quoi. C'est ça. Parce que la maison du chaos, elle occupe un espace absolument démentiel. C'est comme si tous ces bâtiments, en fait, étaient une seule maison couverte d'œuvres apocalyptiques et glauques, donc avec des crânes géants, etc. Et effectivement, c'est au milieu d'une zone résidentielle parfaitement lisse et propraite. Donc, les gens ont du mal un petit peu à cohabiter. Mais voilà, visuellement, c'est quand même très intéressant. On était à Bratislava et nous allons à présent à Budapest. Donc, on reste dans l'Est. Donc, c'est le quatrième lieu. Budapest en Hongrie. C'est un peu moins excentrique cette fois-ci. Donc, voilà, nous sommes dans une rue de Budapest, sur le trottoir. Et là encore, ce qui nous intéresse se trouve sur la droite de la caméra. J'ai été à Budapest il y a quelques années et j'ai des souvenirs épars. Vas-y, je t'en prie. Mais est-ce que ça ne serait pas une façade recouverte de boules ou un truc comme ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est un Apple Store. Mais là, au début, c'est mieux de poser des questions larges. Donc, ce n'est pas une façade, par exemple, je peux dire ça. D'accord. Oui ? Est-ce que c'est une plaque ? Non, ce n'est pas une plaque. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'indices, là, pour le coup. Est-ce que c'est une rue qui pourrait être intéressante par rapport à... Non, ce n'est pas la rue. C'est quelque chose qui se trouve au bord du trottoir. C'est une statue ? C'est une statue. Alors, toute la question, maintenant, ça va être de qui s'agit-il ? Ah, dis-ce que c'est un... C'est une personne. Oui, c'est une personne. Est-ce que c'est une statue d'une personne connue ? Oui, très connue. Très, très connue. Je vérifie s'il n'y a pas un indice... Une personne qui n'a rien à voir avec la Hongrie. Alors, si, mais de manière, on va dire, très lointaine, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément... On connaît le personnage tous, mais on ne sait pas forcément qu'il y a un lien avec la Hongrie. Est-ce que cette personne est toujours vivante ? Excusez-moi. Non. Est-ce que c'est un homme politique ? Non, ce n'est pas un homme politique. Est-ce que c'est quelqu'un qui suit du monde de la musique ? Non, pas la musique. Est-ce que c'est une personne qui a vraiment existé ? Là, c'est un peu tricky parce que, bon... C'est un personnage de fiction qui est représenté. Mais évidemment, ce personnage de fiction, il est incarné par un être humain. Et c'est un double hommage, en fait. C'est un boucle d'or ou si, c'est l'impératrice, un truc comme ça. Non, vraiment pas, du tout. Boucle d'or. Qu'est-ce que d'or, tu voulais dire, peut-être ? Non, non, boucle d'or, moi, une petite fille avec des cheveux blonds, bouclée, voilà. Non, vraiment pas là. Est-ce que ça, ça, la représentation de Dracula ? Non. C'est vrai que, bon, dans un pays de l'Est, on aurait pu penser, mais non. Vraiment, on ne s'attend pas du tout à voir ce personnage à Budapest. Personnage de fiction issu de la littérature à la base ? Non. Mais donc cinéma ? Pas cinéma non plus. Théâtre ? Télé. Télé. Casimir ? Non. Hongrie, télé. Est-ce que c'est Cyril Hanouna ? Non, non, non. Sinon, on aurait déclaré la guerre à la Hongrie, j'imagine. Mais, non, non, c'est pas du tout ça. Personnage de fiction télé, qui a un vague rapport avec la Hongrie. Est-ce que c'est issu d'un... Quoi ? Je ne sais pas quelle est ma question. Est-ce que c'est une vieille série ? Oui. Est-ce que c'est une série ? Oui, oui, c'est une vieille série. Est-ce que tu peux nous donner la décennie de la série, la diffusion de la série ? Elle s'est étalée sur plusieurs décennies, mais je pense que ça a dû démarrer peut-être dans les années 70. Star Trek ? Non. Enfin non, c'était pas les années 70. Non, non. Une série ? Est-ce que ce serait une série de science-fiction comme Doctor Who, par exemple ? Pas du tout science-fiction. C'est un genre bien précis, mais qui n'a rien à voir avec la science-fiction. Un soap opéra ? Non, pas soap. Est-ce que ce serait Columbo ? Oh, oh, bravo ! Putain, bravo. Bien joué. OK. Alors, regardez. C'est fou. Il s'agit de Peter Folk et de son petit Basset. Et alors, il se trouve que la statue a été placée dans la rue Mixa Folk, qui était un homme politique hongrois du 19e siècle. Et évidemment, l'acteur qui joue Columbo s'appelle Peter Folk. Et quand la statue a été installée, donc c'était en 2014, les gens qui étaient à l'initiative de cette installation ont prétendu qu'il y avait peut-être un lien entre Peter Folk et Mixa Folk, qui est cet homme politique hongrois. Mais c'est même pas sûr. Donc en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont mis une statue de Peter Folk là, parce qu'il était déjà mort depuis trois ans. Donc ce n'est pas vraiment un hommage spontané. Et c'est marrant parce que c'est un mystère que Columbo aurait peut-être résolu. Mais en fait, il n'y a pas du tout de filiation assurée entre le gars à partir de qui la rue a été nommée et Peter Folk. Donc voilà, il y avait sans doute un fan, j'imagine, à la mairie de Budapest, qui a voulu se faire plaisir. Peut-être plus simplement des gens un peu sadiques, voire des gens trébuchés en vélo sur le petit chien. Ah peut-être, oui. C'était un fan des étranges escales qui a mis ça là-bas. J'espère qu'un jour ça arrivera, ça n'empêche. Quelqu'un mettra quelque chose exprès pour que ça apparaisse dans les vidéos. Patrick, c'est promis, trois ans après ta mort, on mettra une statue quelque part. Moi, je banque pour une orgie païenne. Ça arrivera. Alors il nous reste une demi-heure, c'est marrant. Bon, je n'en dis pas plus par rapport à ce qui va arriver après. Alors, Bratislava, Budapest, nous allons à présent à Noyandallier, en France, en Auvergne. Donc là aussi, quartier, somme toute, assez austère. Il y a quand même une camionnette vers fluo au milieu. J'avoue, c'est un peu la touche de joie qu'on peut trouver dans ce quartier. Mais il doit y avoir très peu de rêve-partie, j'imagine, dans ce quartier. Donc on est à Noyandallier, comme je vous le disais, en Auvergne. Et ce qu'il faut trouver contraste pas mal avec ce que vous voyez là, clairement. De la dignité humaine, quelque part. Oh là là ! Ça ne l'engage que toi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est une statue figurative ? Je suis con, ça. Non, c'est pas... Enfin, disons que... C'est un ensemble dans lequel il y a aussi des statues. Mais ce n'est pas une statue qui nous intéresse. C'est plutôt l'ensemble. Donc c'est une sorte d'installation ? Ce n'est pas vraiment une installation. Ce n'est pas vraiment une œuvre d'art qui aurait été posée là pour l'art. C'est autre chose. C'est un truc qui a été accumulé au fil du temps ? Non, non. Ce n'est pas une accumulation. Est-ce que c'est un bâtiment ? Alors, il y a aussi un bâtiment. Donc, il y a un bâtiment, il y a des statues. Est-ce qu'il y a que la fourconnaite ? Est-ce que c'est lié à la fourconnaite ? Peut-être que la personne qui possède cette fourconnaite travaille dans le lieu en question, mais je n'en sais rien. Est-ce que ça représente des choses de fiction ? Ah, ça aussi, c'est tricky. Vous verrez pourquoi. Pas au sens où tu l'entends. Ce n'est pas pop culture et tout ça. Est-ce que ça a un caractère religieux ? Ah oui. C'est pour ça que j'hésitais avec la fiction, du coup. Mais oui, oui, c'est un caractère religieux. Le mec balance des scudes comme ça. C'est totalement religieux. Ben non, voilà. Relevant d'une religion en particulier ? Ah oui. La religion judo-chrétienne ? Non. Ah oui ? L'islam. C'est ça le... non. Ce n'est pas l'islam. Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est juif ? Non. Non, bon, j'ai tenté. Est-ce que c'est... Ben, quand je vous ai dit tout à l'heure que ça contrastait avec le quartier, je pesais mes mots, les amis. Ah. Ça n'a rien à faire là. Est-ce que ça pourrait être genre comme des églises orthodoxes russes, les trucs très colorés ? Non, ce n'est pas des églises. Est-ce que c'est une religion... Est-ce que c'est une star trek ou quelque chose de... Non, vraiment pas. Ce n'est pas genre religion récente. D'accord. Est-ce que c'est une religion très répandue ? Ah oui, oui. Elle a eu son petit succès. On peut le dire. Ah oui, oui. Est-ce que... Est-ce que c'est un musée ? Pardon ? Un musée ? Non, je ne pense pas que ce soit... Non, ce n'est pas vraiment un musée. Moi, je vois vraiment un clocher, quelque chose de massif. Non. Mais là, franchement, il faut tenter des religions, quoi. Est-ce que c'est le shintoïsme ? On se rapproche, mais c'est pas... Est-ce que c'est le bouddhisme ? Le bouddhisme, oui. C'est le bouddhisme. Alors, du coup... Alors, est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une philosophie ? On ne sait pas. Du coup, je pense qu'avec tout ça, il peut y avoir une réponse globale. Qu'est-ce qu'on va voir ? Un temple bouddhiste. Voilà. C'est une pagode bouddhiste. Alors, regardez un petit peu. Avec un méga-bouddha. Attention, n'avance plus, Patrick. Oh ! C'est fou. Alors, vous allez voir. Attention, je vais zoomer. Ça va être meilleur. Donc, c'est une pagode. La pagode FAP-VONG-TOU. Donc, comme vous le voyez, il y a à la fois des bâtiments, à la fois des statues. Et donc, il y a une histoire derrière tout ça. Ce n'est pas gratuit. Alors, je m'étais mis là parce qu'il y avait un bon angle et je l'ai raté en faisant une fausse manif, évidemment. Hop. Voilà. Là, c'est quand même beaucoup mieux. On va zoomer. Donc, il y a un Bouddha là qui est quand même assez colossal et donc une pagode, etc. Des tas de statues. Donc, pourquoi peut-on voir cette pagode bouddhiste à Noyand d'Allier dans l'Auvergne, mesdames et messieurs ? Eh bien, c'est parce que, pendant la guerre, Noyand d'Allier était une cité minière très prospère. Et en 1943, les mines ont fermé et les mineurs se sont barrés. Donc, ils ont vraiment abandonné le village. Et dix ans plus tard, la guerre d'Indochine s'est arrêtée. Et du coup, il y a eu beaucoup de réfugiés puisque l'Empire français en Asie s'est effondré du même coup. Et il y a eu beaucoup de réfugiés français, eurasiens ou vietnamiens qui sont venus en France. Et Noyand d'Allier a accueilli ces réfugiés dans les maisons qui avaient été, du coup, abandonnées par les mineurs. Ce qui fait qu'il y a une forte communauté asiatique et bouddhiste à Noyand d'Allier. Et c'est dans les années 80 seulement, dans 40 ans après, que cette communauté bouddhiste a décidé de créer, de financer une pagode. Et donc, c'est devenu un symbole aujourd'hui de cet exode des rapatriés d'Indochine. Et c'est surtout une curiosité architecturale totale au milieu de l'Auvergne. Et voilà, la pagode de Noyand d'Allier. Mesdames et messieurs, c'est mon boulot, François. Je suis là pour vous étonner. Alors, on continue. Et nous allons cette fois-ci en Allemagne, à Cologne, pour être précis. Il nous reste... Combien il nous reste ? 26 minutes. Ça va très, très vite. Donc, on est au milieu du trafic à Cologne. Et ce qui nous intéresse se trouve cette fois-ci sur le haut de l'écran. Donc, allons-y, les amis. Donc, au sommet d'un building. Voilà. C'est sur le toit d'un immeuble. Est-ce que c'est une bestiole type araignée ? Non. Pas bestiole. Et donc, c'est une statue ? C'est pas une statue dans le sens où c'est pas un personnage qui serait là. Mais c'est une... sculpture, on va dire. Est-ce que c'est une horloge géante ? Non. Ça aurait été moyennement insolite. Avouons, une horloge au sommet d'un immeuble, ça aurait été assez attendu. Donc non, c'est quand même plus étonnant que ça. Est-ce que ça représente donc un truc figurativement parlant ? Oui, c'est très, très figuratif. C'est une forme plus que... Non, c'est vraiment un objet très clair. Qui n'a absolument rien à voir avec le fait que ça soit sur un... C'est un objet improbable. Oui. D'accord. C'est pas un objet qui... Non, je t'en prie, François, vas-y. C'est un objet du quotidien. Oui, oui, on peut dire, oui. Oui, oui. C'est toujours délicat, mais oui, c'est pas rare de tomber sur cet objet, quoi. C'est un homme qui se suicide en bronze. Non. Ça, c'est quand même assez rare. Qui est un objet du quotidien, c'est vrai. qu'on croise très souvent. Est-ce que c'est une carcasse de voiture encastrée dans la façade ? Non, c'est pas une carcasse de voiture. Maintenant, on va prendre la mesure de la notion du quotidien pour tout le monde. Est-ce que c'est un étron géant ? C'est pas un étron... Bon, je peux donner un petit indice. Un étron géant en quotidien. Ça se mange. Contrairement à un étron. Après, tout dépend des goûts des uns et des autres. C'est vrai, Patrick, c'est vrai. Mais ça se mange, en tout cas, comme objet. Une sucette géante. On se rapproche. Une glace géante. Oh ! Mathieu l'a trouvé. C'est une glace géante. Regardez. Par vous, Mathieu. Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. Pas de problème. Merdez. Dans ce sens-là, en plus. C'est un cône géant qui est posé au sommet d'un centre commercial. Donc, ce cône de glace mesure 12 mètres de haut. Il a été installé en 2001 à la demande de la galerie Neumarkt, qui est donc le centre commercial juste en dessous. Et les artistes sont coutumiers de ce type d'objet. Donc, les artistes, c'est un duo d'artistes qui s'appellent Oldenbourg et Van Bruggen. Ils sont spécialistes des objets géants. Donc, j'ai déjà montré pas mal de leurs œuvres dans les épisodes d'étrangers sales parce qu'ils sont spécialistes de ça, vraiment. J'ai hésité entre la glace. Aux Etats-Unis, ils ont mis un tampon encreur géant comme ça au milieu d'un parc. C'est leur spécialité. Et donc, celle-là, je la trouvais particulièrement surprenante. Donc, je me suis dit que ce sera celle-là. Pas grand-chose de plus à dire là-dessus, sauf que c'est vraiment devenu évidemment une icône du quartier et que ça renvoie de manière un peu parodique au clocher innombrable qu'on trouve à Cologne. Donc, voilà, il y a un petit côté clocher en glace. Alors, lieu numéro 7, on reste en Allemagne, les amis. Je regarde le temps en même temps pour ne pas qu'on déborde. Ça va, on a de la marge. On reste en Allemagne et cette fois-ci, ce qui nous intéresse se trouve sur la gauche de la rue. Voilà, je vous laisse lancer les hostilités. Est-ce que ça a un rapport avec une façade ? Non. Non. Ce n'est pas une façade. J'ai tout donné, je ne sais plus quoi. Mathieu, moi, je pense qu'il y a un arbre à gauche. Il y a même beaucoup d'arbres, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, là. Est-ce que c'est un bâtiment ? Ce n'est pas un bâtiment. Mais ça a la taille d'un bâtiment. Mais ce n'en est pas un. Une statue, donc ? Oui. Est-ce que ça a un rapport justement avec les arbres ? Est-ce qu'il y a une statue qui pourrait être en relation avec ces arbres ? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a vraiment pas de sens, en fait. C'est très gratuit, cette statue. Statue de quelqu'un ? Une personne ? Non, ce n'est pas une statue identifiée, quoi. C'est une statue, mais ce n'est pas quelqu'un. C'est abstrait ? Je sais que ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais c'est assez abstrait, même si on reconnaît de quoi il s'agit, mais c'est assez abstrait, dans le sens où c'est anonyme, en tout cas. Ça a quelque chose à voir avec le pays ou pas du tout ? Non, vraiment pas du tout. Ah. Si c'est abstrait et anonyme, est-ce que c'est un phallus géant ? Non, non, non. En fait, la réponse est très simple. Il suffit de citer la nature du truc. Vous allez me dire qu'il s'agit de telle chose, mais vous n'aurez pas besoin de me trouver le nom du personnage ou quoi. C'est très... La réponse est très basique. D'accord. Chien. Est-ce que c'est un corps de métier ? Ah. Jusqu'à corps, t'avais juste. Mais c'est pas un corps de métier. C'est un corps ? C'est un corps. J'ai dit tout à l'heure que ça avait la taille d'un bâtiment. Donc là, vous avez tous les éléments pour répondre. C'est un... Géant. Géant. C'est un homme géant. Après, pour la matière, ça va être un peu trop long, je pense. Mais voilà. Donc, dans cette rue de Munich, vous avez un géant de 17 mètres de haut et de 16 tonnes donc installé devant le siège d'une agence, d'une compagnie d'assurance, la compagnie Schwabing qui a financé l'œuvre histoire d'attirer les chalants et le moins qu'on peut dire c'est que c'est réussi. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de marcher d'ailleurs. Il s'appelle le Walking Man et le sculpteur s'appelle Jonathan Borowski et lui aussi il est spécialisé dans les statues de géants qui disséminent un peu partout dans les villes du monde et je trouve la vision vraiment spectaculaire surtout quand on connaît l'attaque des titans par exemple, l'animé et le manga, on est vraiment dans ce registre-là. Il y a un petit côté Slenderman, je pense que si tu te balades la nuit sous dans les rues de Munich et que tu ne sais pas qu'il y a ce truc-là, à mon avis ça doit faire quelque chose. On continue. Donc on était à Munich et nous retournons en France. Nous allons à Dameray en Bourgogne. Et donc c'est de nouveau sur la droite de la caméra que se trouve la curiosité qui nous intéresse. Donc allons-y, question large. Est-ce que c'est dans le jardin d'un particulier ou c'est sur la place publique ? Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans le jardin d'un particulier. Est-ce que ce n'est pas un dinosaure géant ? Je sais que ce n'est pas... Ce ne sera jamais un dinosaure. D'accord. Plus jamais. Donc c'est dans le jardin d'un particulier. Ça doit être très grand, j'imagine. C'est pas mal grand. Une statue ? Non. Même si... C'est encore une fois un ensemble qui contient notamment des statues mais ça fait partie de l'ensemble. Est-ce que c'est une reconstitution d'un univers fictif dans le jardin ? Non, pas d'un univers fictif. Est-ce que c'est une scène de quelque chose au sens large ? Ça ne représente pas un truc comme si par exemple c'était, je ne sais pas moi, une représentation de la scène, on va dire. Ça ne représente pas quelque chose de précis mais il y a quand même une scène. Difficile à définir. Est-ce que c'est un peu que des nains de jardin ? Non, mais cela dit, dans l'esprit, on n'est pas des années-lumière de ça. Est-ce que ça a rapport avec une barbe donc ? Non, pas de barbe. Je disais surtout ça par rapport au goût. Vous allez voir que c'est d'un goût très relatif. Le goût d'une... Ah, le goût, d'accord. Pas le goût d'une nain de jardin. Le goût d'un nain de jardin, c'est ça. Non, non, non. Tu n'as jamais dit ça, François ? Ah oui ? Est-ce que c'est un grand diorama ? Ah, on peut dire ça d'une certaine manière, mais... Quand je parle de mauvais goût, c'est parce qu'il s'agit de quelque chose qui relève de l'art brut et du coup, c'est toujours très discutable. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Voilà, je n'en dis pas plus. Un ensemble de Père Noël ? Non, c'est pas d'être. Oui, Arrut. Donc, on a plutôt affaire à du bloc. C'est du bloc et surtout, c'est naïf comme représentation. Est-ce que c'est des plaies mobiles ? Non. Dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des blocs ? Qu'est-ce qu'on peut représenter ? D'accord. Les dégaux ? Non. En fait, là, j'accepterai comme réponse la nature du bâtiment. Il y a un bâtiment principal et pour moi, la réponse, ce sera la nature du bâtiment. Quel est le bâtiment qui se trouve dans ce jardin de particulier ? Un igloo ? Un château. C'est pas un igloo, mais qui a dit château ? Un château. Bravo. C'est le château Bresse et Castille. Comme vous allez voir, c'est d'un goût très relatif. Oh, merde. Alors, vous connaissez... Mais il y a un dinosaure ? C'est un dinosaure ? Non. Ou un toboggan, peut-être ? Ah non, non. Ah non, merde. On voit mal. Donc, vous connaissez tous bien sûr le palais idéal du facteur cheval. Donc là, on a affaire à quelque chose de très très similaire, sauf que le créateur n'était pas facteur, mais marin. Et donc, il s'est inspiré de ses voyages pour créer une architecture hybride qu'il a vue dans différents pays. Donc, on retrouve un peu d'architecture mauresque, beaucoup de choses qu'il a vues en Espagne, très colorées, et des animaux exotiques aussi qu'il a vues au fil de ses voyages. Et comme il s'agit d'art brut, il a vraiment fait ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ni de grue ni d'échafaudage. Il a tout fait, tenez-vous bien, avec un seau, une brouette et une pelle. Et donc, ce monsieur s'appelle, s'appelait, je pense, parce qu'à mon avis, il est mort depuis, il s'appelait Robert Mercier et il a mis 30 ans à construire ce château qui était sa fierté, évidemment, et qui est devenu aussi la fierté du village parce que c'est un tout petit village. C'est mignon quand même. La tour que vous voyez mesure 17 mètres, cette tour, et elle a nécessité 295 seaux de béton. Donc voilà, imaginez ce monsieur avec ses seaux qui fabrique une tour dans son jardin. C'est beaucoup moins connu que le bateau-cheval, mais pourtant, c'est quand même assez spectaculaire. Il nous reste un quart d'heure, je pense que ça va suffire. Alors, c'est par rapport au lieu qui vient que je voyais peut-être une connexion avec cette histoire. Oh, fuck. Vincent. Vincent. Le doigt vers la droite. Le doigt vers la droite ? Le doigt vers la droite. Titre. Oui, absolument. C'est vraiment titre. Putain. Non, si vous pouvez, ne vous laissez pas. Ça ne mérite pas. Magnifique. Merci beaucoup. Deux doigts vers la droite. Je n'oublierai jamais ce conseil, Vincent. Merci beaucoup. Alors, oui, voilà. Par rapport à ces histoires de paganisme de tout à l'heure, c'est vraiment à ce lieu-là que je pensais. Donc, nous sommes en Finlande, à Paris-Kala pour être précis. Et donc, ce qui nous intéresse se trouve au niveau du sol. Ce n'est pas un hasard si j'ai braqué la caméra sur le ciel parce que dès que je descendrai la caméra, on verra la chose en question. Paris-Kala, c'est nord-nord de la Finlande ? On est plutôt auprès du cercle de la Finlande ? Tu me poses une colle là, je ne sais pas. Est-ce que ça a rapport avec le Père Noël ? C'est en Finlande en tout cas. Et comme je te disais, pour moi, il y a un léger lien avec cette histoire de paganisme, mais bon, c'est un petit indice comme ça. Léger lien ? Est-ce que c'est des petits lutins ? Ce n'est pas loin, on est dans cet esprit. Les farfadets ? Tu as dit farfadets ? Non, c'est moi qui l'ai dit. Je pense qu'il faut peut-être commencer plus large. C'est un lien avec le folklore ? Non. Est-ce que ça pourrait être des totems ? Des trucs sculptés dans du bois ? On peut dire aussi qu'il y a un certain lien avec le lieu précédent. C'était quoi déjà ? Dans l'esprit, c'est le château de l'Arbrut. Dans l'esprit, il y a un lien. Pas dans la forme, mais dans l'esprit en tout cas. C'est un lieu d'habitation ? Non. Ce qu'on va voir, ce n'est pas quelque chose où on peut vivre ni dans lequel on peut rentrer d'ailleurs. Ce n'est pas un bâtiment. C'est un chemin ? C'est moyen ouf ça quand même. Non, ce n'est pas un chemin. Mais ça se trouve aussi. Un chemin débouche vers ce qu'on va voir clairement. C'est un sol. Donc, c'est construit. C'est des constructions. Comme je vous ai dit, il y a un lien avec le précédent truc. Comme c'est en faisant des pagains, est-ce que ce serait par rapport avec le métal ? Non, mais cela dit, ça pourrait faire une bonne pochette je pense de black metal. Ça ferait une bonne pochette de black metal vraiment ? Peut-être pas de black metal parce que c'est trop chelou. Mais une pochette de métal, oui, je pense. Est-ce que c'est une reconstitution de scènes de guerre ? Alors non, mais après, c'est vrai que quand on voit le truc, ça pourrait. Une drôle de guerre clairement, mais... Est-ce que ça implique des ossements ? Non, pas d'ossements. Est-ce que tu aurais un pimpagramme ? Non, pas spécialement. En fait, tu as dit qu'il y avait un léger lien avec le paganisme mais du coup, tous les liens que j'imagine ne sont pas du tout légers. En vrai, il n'y a pas de lien dans le sens où ce n'est pas des représentations païennes mais dans l'esprit, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui rappelle un peu tout ça. Est-ce que c'est comme des cercles de sorcières ou des choses comme ça ? Ce n'est pas des cercles de sorcières mais je pense que si on se balade dans cette forêt et qu'on tombe là-dessus, on se dit qu'on a touché à quelque chose il y a de la pierre, il y a de la monticule mais... Moi, je vois une bataille de lutins, c'est sûr. Ce n'est pas une bataille et quand je disais oui sur les lutins, c'est parce qu'il y a des personnages, on va dire, mais ce n'est pas vraiment des lutins. Est-ce que ce sont des personnages qui se battent contre un dragon ? Non. Je pense que la réponse de toute façon sera vague. C'est très difficile de définir précisément. Donc, celui ou celle qui se rapprochera le plus de l'idée gagnera. Est-ce que ça a un rapport avec la violence ? Non, ce n'est pas violent. Est-ce que c'est un village de Nain-Jardin libéré ? Non, mais là aussi, franchement, on n'est pas loin. Tu voulais dire el de maison ? Est-ce que ça a un rapport avec un rituel ? Non, mais ça ressemble aussi à un rituel. C'est vraiment... Je vois que c'est très difficile d'avoir une réponse précise sur ce truc-là. Est-ce que c'est très ancien ou est-ce que c'est très récent ? Oh, c'est relativement récent. Est-ce que ça a fait penser à ces constructions un peu de pierre et de bois comme dans le Blair Witch ? Non. Bon, vu qu'il nous reste dix minutes, je vais vous le montrer parce que je pense que ça va être trop long sinon. Donc, il s'agit d'un parc de sculptures au milieu de la forêt, de sculptures en béton qui ont été sculptées par un seul homme. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc, cet homme s'appelle Vejo Ronkonen et il a commencé à installer ses statues à partir des années 60. Et donc, il y en a des dizaines voire des centaines. Il ne s'est jamais arrêté jusqu'à sa mort en 2010. Donc, le mec vivait à peu près seul dans sa forêt là. Et il a passé sa vie à installer des sculptures en béton dans diverses positions un peu partout. et vous allez voir l'entrée de la maison est particulièrement creepy. Alors, je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Est-ce que tu ne sais pas Patrick, pourquoi les statues ont des slips jaunes ? Non, vraiment. Je pense que c'est très personnel au monsieur. On ne peut pas revenir en arrière, j'ai l'impression. Sinon... Non, tant pis. Parce qu'on pouvait voir l'entrée du lieu et donc, il y a un chemin comme ça avec des statues assez creepy parce que naïve en fait. et donc, il y a toujours un petit malaise, je trouve, sur certaines représentations comme ça, naïves et brutes. Et ce mec, voilà, vivait seul comme ça dans sa forêt entourée de ces statues. On part au Japon à présent. Il nous reste, quoi, neuf minutes ? Ça va le faire. On part au Japon. Oh non ! Deux doigts vers la droite. Surtout, ne pas oublier. Yes ! J'en ai mis trois. Titre, évidemment. Donc, voilà. Là, on part au Japon. Ah, il va falloir que je... Oh non ! Ça y est, ça ne marche plus. Ah ben, si tu as mis trois doigts... Ben oui ! Parce qu'il faut que je copie-colle. Je vais avoir besoin d'aide. Sur un Mac, je ne sais pas copier-coller. Mathieu ? J'arrive, attention. Vincent, prépare-toi parce que je vais sûrement rater. Donc, je copie ça ? Tu copies ce lien, là. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je fais CTRL-C, n'est-ce pas ? Et je le mets ici. Et ensuite, tu ouvres un nouvel anglais et tu colles magnifiquement. Et voilà. Donc, nous sommes à Okinawa, au Japon. Et notre curiosité se trouve sur la droite. Donc, de quoi s'agit-il ? Allons-y pour les réponses larges. Culture japonaise ? Pas du tout ? Alors, non. Quand on voit le truc en question, on ne se dit pas, tiens, ça, c'est japonais. Ok. Univers de fiction ? Non, pas univers de fiction. Historique ? Monument historique ? Quelque chose de lié... Ce n'est pas historique, non. C'est sculpté ? Non, ce n'est pas une sculpture. Là aussi, c'est un bâtiment. Mais ce qui nous intéresse, c'est la forme de ce bâtiment. Est-ce que c'est une antenne gigantesque ? Un truc... Non, ce n'est pas une antenne. Est-ce que c'est une petite antenne ? Non plus. Donc, la forme, c'est ça ? C'est la forme du bâtiment qui nous intéresse. Une forme de goutte. Et qui sera la réponse. Non, ce n'est pas une goutte. Un triangle. Non plus. Ce n'est pas une forme... On ne cherche pas une forme géométrique. Ok. Est-ce que c'est une pyramide ? Non, ce n'est pas une pyramide. Est-ce que c'est un carré ? Est-ce que... Est-ce que c'est en forme d'un personnage ? Non, ce n'est pas un personnage. Est-ce que ça représente un organe humain ? Non plus. Mais je vois à quoi tu pensais. Je connais le lieu. Est-ce que ça représente un objet ? Oui, c'est un objet. Quel objet ? Un chemin. Non. Là, ça serait... Ça serait... Une guitare. Non, ce n'est pas une guitare. C'est un objet du quotidien ? Oui, mais c'est déjà moins fréquent de tomber dessus. Tout dépend de ton métier, je pense. Oui ? Non, mais j'allais dire téléphone, mais si ce n'est pas un objet du quotidien. Pas téléphone. Un objet positif ? Quoi que ça veut dire ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est censé être un grand objet ou un petit objet dans sa forme naturelle ? Là aussi, c'est très relatif. En tout cas, le bâtiment en question est une version géante de l'objet qui nous intéresse. Alors juste, petite précision, il y en a peut-être qui connaissent un petit peu le japonais. Il s'agit d'un isakaya. Donc, je ne sais pas si ça peut vous aider, ça. Est-ce que c'est un arbre ? Isakaya, ça veut dire que c'est la nature du bâtiment. D'accord ? C'est à ça que sert le lieu. Mais c'est la forme qui nous intéresse, nous. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange ? Non. Est-ce que ça demande des skills pour l'utiliser ? Non. Non, je ne pense pas. Ça représente quelque chose de végétal ou pas du tout ? Non, pas végétal. As-tu un indice ? Ce sera le dernier lieu. Il nous reste cinq minutes, donc on a du temps. Est-ce que c'est un sextoy géant ? Non. Quoique, si tu es audacieux, on va dire. Tout peut devenir un sextoy. Et ça demande des skills. Oui. Est-ce que ça représente un outil ? Un outil ? Oui. Oui, je pense qu'on peut le dire, même s'il ne faut pas commencer à réfléchir à des outils de type marteau ou tournevis. Dans le sens très large. Il y a un rapport entre l'Isa Kaya et l'objet, en fait ? Oui. Dans ce bâtiment, on y boit. Les Akaya, c'est les bistrots. Non, ce n'est pas une bouteille. Est-ce que ça serait une tasse de thé ? Non. Mais petit à petit, on se rapproche. C'est un contenant ? C'est un contenant. Effectivement. Un mug ? Non. Une pinte ? Non. Un bol ? Il faut penser plus gros. Qu'est-ce qui est plus gros qu'une pinte ? Il reste quatre minutes. Est-ce que c'est une théière ? Non. Il faut penser plus gros, là, encore. Est-ce que c'est un tonneau ? Oui, c'est la victoire. Oui. Le lieu est un izakaya, c'est-à-dire un bistrot. Et il s'appelle littéralement le tonneau bistrot en bar. Donc, voilà. Ah. Alors. Il s'agit d'un tonneau géant, les amis. Qui est un des plus grands izakaya d'Okinawa. Voilà. Pas grand-chose de plus à vous dire sur ce tonneau géant. Déjà parce que j'ai à peu près tout dit. Mais surtout parce qu'il faut conclure. Et qu'il nous reste trois minutes. Donc, je profite de ces trois minutes pour remercier, évidemment, toute l'équipe du Frames. Toute l'équipe technique qui a fait un travail incroyable. Merci à tous les bénévoles. Vous pouvez vous applaudir. Merci à tous les invités qui ont joué le jeu. Que ce soit dans la version Tourbus. Ou que ce soit ici, parmi vous. Sur scène. Merci, évidemment, au public. Merci d'être venu nous soutenir. À l'année prochaine. Je pense que... Carrément. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada